C'est aujourd'hui que les finalistes du secondaire ont affronté pour cette première journée l'épreuve de dissertation édition 2022. Deux semaines vont suffire pour ces élèves de mesurer leur niveau de connaissance à ces épreuves telles que l'oral du français et la pratique professionnelle. A l'oubou du précisément, plus de 500 finalistes de ces cycles ont passé l'examen de dissertation. Bon courage à nos finalistes. Une mission mixte, office des routes et la société NG et services a séjourné du 17 au 20 mai dans les territoires des Calais. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu, à 40 kilomètres de la ville de Bukavu. Cette équipe est allée faire un état des lieux en prévision de grands travaux de réhabilitation de la route nationale. Numéro 3, Tronçon, Miti et Ombo. Bon début de semaine et merci de rester informé à travers nos antennes dans la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Une visite officielle des septembre 2 heures de Félix-Anton Tshisekedi au Burundi. Cette démarche qui rentre dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques et surtout de séduire les investisseurs. Mais avant de quitter Burundi, le chef de l'État Félix-Anton Tshisekedi s'est incliné devant la tombe de l'ancien président du Burundi. J'espère qu'à plus c'est moi. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix-Anton Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative située à 102 kilomètres de Bujumbura. Un long parcours de plus de deux heures par route au milieu des collines et escarpements. À son arrivée à Gitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Kurunziza, neuvième président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. L'IRAS est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant trois pays à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son honte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bougendana, située à 20 km de Gitega. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. La particularité qui se trouve ici, c'est ce tendon que le gouvernement Kenya a donné à notre gouvernement. Donc on nous a donné une cinquantaine de génisses. Oui, aujourd'hui, nous avons, les 50 sont ici, mais nous avons déjà encore 18 veaux qui sont nés ici. Oui, comme vous le voyez, ce sont des bons bovins. Il y a un docteur vétérinaire qui est ici, il y a un technicien vétérinaire qui est ici, il y a un ingénieur zootequinier chargé de l'alimentation de ces bovins. C'est enfin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bujumbra sous les ovations de la population de Gitega, ancienne capitale de Rwanda au Rondi, sous l'époque coloniale. A Kinshasa, l'accompagnement de la chambre haute du Parlement congolais dans le développement des provinces du Bazouélé, du Sankoro, ainsi que plusieurs autres situations préoccupant les habitants de la province du Olomami. C'est cela, autant de sujets qui ont mis autour d'une table le président du Sénat, Modeste Bahati, et les représentants de ces provinces, Sandrinia et Tabo. D'intenses activités ce week-end déployé par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebou. D'abord avec les représentants des différentes provinces, des entretiens qui cadrent avec la mission de la haute chambre du Parlement en tant qu'émanation des assemblées provinciales. Le développement des provinces et des entités décentralisées était au menu des audiences que Modeste Bahati a accordé à ses délégations. C'est la délégation des députés provinciaux de la province du Bazouélé qui a ouvert le bal. Conduit auprès de Modeste Bahati par la caisseur du Sénat, Carole Aguito, une notable de leur province en présence du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Konku, ces députés provinciaux ont plaidé en faveur de la construction des routes dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État, afin de désenclaver leur province. Nous, dans la province du Bazouélé, ce qui est très nécessaire, c'est la situation de désacclavement des routes. Il y a les routes des deserts agricoles et donc les routes d'intérêt provincial, ainsi que certaines routes d'intérêt national. Une autre audience, c'est celle accordée au gouverneur nouvellement élu de la province du Sankourou. Le gouverneur Jules Lundi est venu solliciter l'accompagnement du Sénat pour la réussite de son mandat. À cette occasion, Modesto Bahati lui a conseillé de travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État dans le Sankourou. Le speaker de la chambre haute du Parlement lui a surtout demandé de travailler pour la paix et l'unité de son courroie, car on ne peut pas parler de développement sans la paix. Nous avons besoin de l'unité de tous les fils et les filles de notre province. Et donc, sans cela, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je parle du développement. Lorsque je parle des infrastructures, je vois le développement. Mais avant que tout cela soit fait, nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que nous sommes déjà ensemble. Cette élection a révélé que nous sommes une province unie. Les filles et les filles de notre province sont unies. Modesto Bahati a bouclé la boucle de la série d'audience avec la délégation de Olomami, conduite par le nouveau gouverneur Nathan Ilunga. Le speaker du Sénat a prodigué à ses hôtes des sages conseils, en leur demandant notamment de s'inspirer de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Nathan Ilunga et son vice-gouverneur, Jean-Claude Lumamba, étaient accompagnés auprès du président du Sénat par le sénateur. Moutombo Mbouéboué et les députés provinciaux du Olomami. Je le disais tantôt dans les titres, examen d'état édition 2022, plus de 900 candidats ont pris part pour cette première journée de l'épreuve. De la dissertation sur tout l'étendue du territoire national, deux semaines vont suffire pour ces élèves de mesurer leur niveau de connaissance à ces épreuves, notamment l'oral du français et la pratique professionnelle. Emmanuel Komser a accompagné la vice-ministre de l'enseignement primaire qui a fait la ronde de différentes écoles de la capitale. Pour elle, c'est donc un grand jour pour rendre hommage à ses parents. À 57 ans, Sarah Kapinga est la doyenne des lauréats et ses camarades d'examen sont forcément étonnés et aussi admiratifs. Elles ne se sont pas stressées, a-t-elle rassuré, avant de recevoir son papier d'examen de la main de la vice-ministre de l'EPST. Au total, plus de 900 000 candidats passent à ces épreuves de hors-session d'examen d'Etat cette année, dont 42% de filles, soit une hausse de près de 10%, contrairement à l'année 2021. Le lancement officiel de ce test a vécu, c'est 23 mai 2022, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au complexe scolaire Bokele-Ale. C'est la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminat Anamassia, qui l'a présidée. Ces épreuves de hors-session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle très scolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. J'ai séduit cette occasion pour encourager les élèves de classe intérieure en général, et aussi en particulier à démarrer dans les services scolaires. Notre souhait est que les résultats qui ont de tous les rangs reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. La vice-ministre de l'EPST a par la suite sillonné quelques écoles de la capitale, notamment lycée de Matongue, collège Saint-Raphaël. Sur place, elle a procédé au même exercice devant quelques députés nationaux, le représentant du gouverneur de la ville et le membre de l'EPST. Les candidats sont répartis dans plus de 2000 centres à travers toute la République. Le lancement des épreuves des examens d'État édition 2022 à Louboudi, précisément, plus de 500 finalistes du secondaire ont passé leur examen des dissertations. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. C'est dont 182 filles, élèves, finalistes, inscrits régulièrement pour la session de l'examen d'État 2021-2022 attendue au centre Moukondo et Kakanda pour passer leurs épreuves préliminaires qui commencent par la dissertation ce lundi 23 mai 2022. Alphonse Dodé-Moukagnan, inspecteur chef de centre, parle ici des conditions exigées à ses candidats pour avoir accès à ces épreuves. Nous avons des statistiques de 517 candidats inscrits, dont 182 filles. Donc, ne sont admis aux épreuves et aux sessions de l'examen d'État et du jury national du cycle cours que les candidats. Scolarisé, repris sur les listages, les 0-2, tous candidats ayant payé les frais de participation qui reviennent à 55 000 francs pour la première tranche et 30 000 francs pour la deuxième tranche. Entre temps, il fixe le calendrier de ses examens. Nous avons l'épreuve de la dissertation et de la rédaction, c'est lundi 23 mai 2022. Épreuve traditionnelle des options techniques, c'est mardi le 24 mai 2022. Épreuve orale de français, du mercredi 25 au samedi 28 mai 2022. Épreuve de la pratique professionnelle. Là, nous avons des volets, il y a les cycles cours du mercredi 25 au samedi 28 mai et pour les cycles longs du lundi 30 mai au samedi 4 juin et plus 2022. De leur côté, les élèves finalistes se disent confiants et prêts à affronter ces exercices scientifiques préliminaires. Je suis de l'HP. Vu que nous sommes en face de l'examen, je me suis bien préparé. Je suis prêt à affronter l'examen qui se présente ici. Je suis élève de l'Institut Mukodo Akakata. Demain, nous allons faire la dissertation. Nous sommes sûrs que nous allons réussir. J'étudie à l'Institut Technique 8 ans. J'ai bien préparé mon examen et je crois que ce sera un peu bien parce que je suis très bien préparée. Ils sont répartis à 8 salles de classe en raison des deux élèves par banc afin de respecter leurs gestes barrières contre la Covid-19. Autre chose à présent, les travaux que vous allez suivre, c'est la résultante du Fonds national d'entretien routier pour la réhabilitation de la route dans la province du Sud. Qui vous? Suivez ce reportage. Les ouvrages ont été exécutés par l'Office de route grâce au financement du Fonaire d'Ampère 2021. Les usagers de la province du Sud-Kivou remercient le gouvernement central à travers les Fonaire pour la réalisation des 15 projets sur trois axes routiers sur la route nationale numéro 2. AXEBUKA VUGOMA, trois ouvrages ont été construits à l'ISTD Kaleye, à Rambira et les Gabionages au PK-98 sur la route nationale numéro 5. AXEBUKA VUUVERA-PHISI, plus de 10 projets ont été exécutés, notamment à la place de l'Indépendance au PK-0, à Niantende au PK-11, sur le pont Nyaka-Bongola, travaux mécanisés entre le PK-10 et le PK-30, un dallo au PK-41 dans les escarpements de Ngomou chez les soeurs au PK-57 à Kamanyola. Dans la plaine de la Rousizi, le pont provisoire a dessingué le pont Rouningu qui était menacé d'écroulement, la pose d'une buse avant Kauizi au PK-119 et les travaux d'assainissement au pont Kauizi. A Luhanga, les travaux de dynamitage sur l'endroit où les eaux du lac Tanganyika avaient envahi la route nationale numéro 5, mais aujourd'hui praticable, suivie de la création d'une nouvelle route à Pemba dans les territoires de Fizi. Sur la route provinciale 503 Bourale-Kigouloube, où les travaux sont en cours au niveau des Nzibira, les autorités sont satisfaites de l'avancement des travaux. Au nom de la population de la RP-503, l'administrateur assistant du territoire de Oalungu, M. Prince Bakenga Aksanti, a donné sa note de satisfaction. Merci beaucoup au Foneur pour cette réalisation, malgré les difficultés après la suppression de barrières des péages-routes à travers la République. Une mission mixte office des routes et la société NGE Service a séjourné du 17 au 20 mai dans les territoires des Calais, dans le sud Kivu, à 40 km de la ville de Bukavu. Cette équipe est allée faire un état des lieux en prévision de grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, Tronçon, Métis et Homo. Suivez ce reportage. En vue d'examiner et d'évaluer les niveaux de la dégradation très avancée du tronçon routier Métis-Hombo, situé dans les territoires des Calais au sud Kivu, avant sa réhabilitation dans les cadres du partenariat public-privé PPP1 cycle, les techniciens de l'office de route et de la société NGE Service ont effectué une mission mixte allant de la période du 17 au 20 mai. La délégation a fait un constat amer entre Métis-Hombo, où la route est presque inexistante. Du Péka 5 au Péka 90, on a enregistré les dégagements des matériaux de la couche de roulement, ravinement et de la plateforme non réchargée. Il y a aussi les ébolements des terres, des dalles aux bouchées, les buses à rame-gaux ou métalliques endommagées, mais aussi de bains, des cochons et des grands bourbiers. La route connaît un état de bélabrément total, total, total. Donc il y a des endroits, il y a des bourbiers de plus de 3 km, il y a d'autres endroits, là où il y a des bourbiers de plus de 4 km même, et dans des endroits, il y a de ruptures, coupures même de la route. Il faut que les autorités puissent profiter de cette période. Vous voyez, nous sommes pendant la saison sèche, donc de dépêcher une équipe pour pouvoir réaliser les travaux. Cette mission s'inscrit dans le cadre de faire l'état des lieux du contrat signé entre l'office de route et la société Ngué en vue de préparer les travaux d'ouverture des pistes et des études de faisabilité, mais aussi présenter les civilités auprès des autorités locales après être reçues en audience par le gouverneur de province du Sud-Kivu, Téongwa-Bidjekassi. Une route de dessertes agricoles d'une importance capitale dans l'essence de permettre l'acheminement des produits de première nécessité vers le centre de consommation. Dans le Haut-Katanga, l'Institut Kapanoumi a bénéficié d'un lot important des bancs qui vont servir aux élèves des écoles choisis comme centre d'examen d'état, d'étudier dans des conditions adéquates et dignes de ses noms. Ces gestes de générosité est l'œuvre de Dominique Saïro. Remise officielle d'un lot important de bancs à l'école Caponino située dans le secteur de l'Ufira, territoire des Kamboves, dans la province d'Iokatanga. Une action salvatrice, l'œuvre de l'animateur principal du secteur de l'Ufira, Dominique Saviomoua, à l'EPST en général, mais singulièrement à l'éducation des écoliers et écolières de son secteur chéri. Un geste fortement apprécié par ses bénéficiaires, le préfet des études de l'école Caponino s'est exprimé en ces termes. En premier lieu, nous rendons nos hommages les plus sincères au président de la République, à notre gouverneur Jacques Aboulakate, et plus particulièrement à notre chef du secteur de l'Ufira, qui a répondu à notre éducation. Nous rendons grâce à notre Seigneur Dieu d'avoir réflexionné ces lots de 100 bancs. Le responsable du collège Caponino, invité à assurer un suivi des soins exemplaires de ces bancs, afin de permettre aux élèves de l'Ufira d'étudier dans des bonnes conditions, propos du représentant du chef des secteurs à cette cérémonie. Cette remise des bancs est intervenue à la veille du débit des épreuves de dissertation en République démocratique du Congo. De retour à Kinshasa pour ses petits tours à l'Université de Kinshasa, où ses beaux cadres de divertissement scientifique est resté en ruine pendant longtemps, laissant place à la nature sauvage. La communauté et la communauté étudiantine plaident pour sa réhabilitation. Suivez ces récits de notre consoeur Malou Ndela. Dans quelle couche de l'atmosphère se passe le phénomène des gaz à effet de serre ? C'est un lieu mythique, aussi bien historique, érigé depuis plus de 30 ans au sein de l'Université de Kinshasa, ex-Lovagnum. Ces vastes édifices à la forme circulaire, qui faisaient jadis la fierté de cette institution universitaire, est aujourd'hui à l'état d'abandon. Ces gradins sont remplis des herbes sauvages, qui poussent au vu et au-dessus des autorités académiques de l'Unikin. À côté de ces mauvaises herbes, pilulent les immondices. Malgré cet état insalubre, les étudiants, élèves, voire désamourés, font fuir de cet environnement au décor d'un lieu hanté. D'autres y sont pour profiter du climat méditatif qui règne dans ces lieux. Surpris en plein travail en groupe, ces étudiants ont réagi. Déjà que je suis venu, ça fait déjà à peu de 3 ans, et je remarque que l'état de l'hortithéâtre est déplorable. C'est trop gênant. Une grande université comme l'Unikin, qui a donné naissance à plusieurs grandes personnalités, qui sont dans le gouvernement, dans la politique et à l'étranger, ça ne peut pas quand même rester à cet état. Il y a la possibilité, bien sûr, madame, il y a la possibilité de l'arranger. C'est pourquoi je profite à cette occasion de rappeler aux concernés et de penser aussi à faire évoluer un peu les choses. Le travail de l'assainissement ne se fait pas ici comme il faut. Parce qu'il y a même un lancement du programme Salon chaque samedi, mais ici ça ne s'effectue pas. Nous interpellons un peu les autorités académiques d'une université afin que ces liés ici reprennent l'image qu'il avait auparavant. Les autorités académiques puissent venir et voir, constater par Emmanuel l'Université, de faire quelque chose pour rendre ces lieux plus beaux comme ça a été avant. Nous venons de pouvoir étudier. Plus de ces herbes, moins de cas, plus de l'unissage. Nous venons tout le temps, c'est avec les potes. Aujourd'hui, on y a deux, mais d'habitude, on vit les potes. Mais malheureusement, nous constatons que les lieux, en fait, il y a des herbes qui ont poussé et personne ne prend la charge, ou moins de venir enlever ces herbes, de mettre là-bas, c'est-à-dire que l'endroit est vraiment sale. Que deux fois, on décide de venir. Des fois, on décide de venir parce que c'est trop sale. On ne peut pas au moins respirer un air sale comme ça. Cet amphithéâtre, destiné à accueillir des personnes venues de tous bords pour assister à des cérémonies solennelles, doit impérativement subir des travaux de réaménagement pour son embellissement. Les responsables de cet élément mater sont appelés à veiller à sa protection. La diaspora congolaise, parmi les puissantes sources du capital humain, qui peut être utilisée pour contribuer au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Mais une question reste à se poser, celle de savoir comment préparer et réussir son retour, ainsi que son investissement en République démocratique du Congo, d'où ses plaidoyés du réseau Makutano, afin de mobiliser cet dernier à venir investir dans leur pays. Nicole Sesep pour les reportages. Sur quel modèle et dans quel secteur les Congolais de la diaspora peuvent-ils contribuer au développement de la République démocratique du Congo ? Voilà qui justifie la troisième édition de Level, tenue à Bruxelles par les réseaux Makutano, sous l'impulsion de Mme Nicole Soulou. Plus de 250 participants venus de toute l'Europe et de l'Afrique ont assisté à des ateliers sur des différentes thématiques telles que la création d'entreprises en RDC, le financement des projets, le numérique, la santé et tant d'autres. Ce lien humain, fort, que représente la diaspora congolaise en Belgique. Elle matérialise cet enrichissement mutuel entre les deux pays. Les organisateurs de cette journée, Level Up, l'ont bien compris. Je salue leur initiative. Dans notre coopération avec la RDC, notre objectif est d'encourager et de soutenir toute initiative qui s'engage pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Les investissements économiques sont essentiels pour le développement durable du pays. Les acteurs privés, dont vous faites partie, jouent un rôle majeur dans ce processus. La création de la richesse passe par le développement des PME congolaises. Rêver d'un avenir à Dieu de la RDC. Rêver d'un avenir prospère de l'Afrique. Être dans cette utopie partagée est certes important, mais cela ne suffira pas. Car il nous faut toutes les forces vives disponibles. Toutes les énergies sont nécessaires, mais sur le terrain, pour concrétiser nos rêves de ce Congo et de ce continent. Cette journée d'échange a connu la participation des ambassadeurs et de plusieurs personnalités du secteur public et privé. Cet atelier d'orientation pédagogique au processus de gestion financière en marge du lancement des activités du programme de participation du droit de l'homme en démocratie du Congo. Un reportage signé. Nadine Niangou. Cet atelier vise à renforcer le rôle de la société civile locale auprès des communautés dans la promotion des valeurs d'une bonne démocratie de l'homme, de la lutte contre les violences sexuelles et la protection des droits des femmes. Jonas Thiombella, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, plage sur la pertinence de ces assises. Les droits de l'homme reposent sur certains piliers essentiels. Il y a la démocratie, la gouvernance démocratique, l'élection et l'observation. Il y a le droit de l'homme, il y a la question liée à la protection de la femme et l'autonomisation de la femme, et aussi à la question de l'accès aux soins de santé et de qualité. Voilà les quatre piliers sur lesquels on pose ce programme qui sera développé dans les groupes provinces. Le lancement officiel de ce programme se fera à Kisakali au moment de juin, 20 juin, à partir de Kisakali, parce que nous, toutes les activités de projet sont centrées sur les zones rurales. Voilà pourquoi le programme sera lancé à partir de la province. Au total, 15 structures membres de la société civile qui vont bénéficier de ces programmes pour une période de quatre ans dans huit provinces de la RDC, à savoir Congo Central, Kwango, Kassai Oriental, Kassai Central, Maïndombe, Équateur, Tchopo et la ville-provence Kinshasa. Et voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis et restez toujours informés à travers nos antennes. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada